Je viens aller à toi. C'est bon ? T'as lancé ? Ok, génial, je te remercie. Bon, alors, comme c'est enregistré, quand je fais les pauses... Oh là là, mon Dieu, Jésus ! Alors, ça, où est-ce qu'il est, ce truc-là ? Hostie. Et je n'ai pas pris de stylo. Parce que si je n'ai pas de stylo, c'est mort. Ah ouais, merci. Voilà. Voilà un vrai réalisateur. C'est top. C'est Rodrigo, quoi. Sans lui, je suis perdue de chez perdu. Non, mais c'est vrai, parce qu'une fois, elle n'était pas venue, je ne sais plus comment elle s'appelait. Manon. Ah là 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 là. Je ne te dis pas, mais j'ai enregistré quand même. Bon. Alors, on y va ? Je mets des marx comme ça, je suis à peu près... Ok. Vous écoutez, lire du dire, fréquence, Paris pluriel. 106.3, lire, l'apostrophe, i-r-e, comme colère et aussi comme paroles qui dénoncent et qui rassemblent autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un trio près de moi, une équipe avec Carlos Semedo, Julia Lopez et Olivier Comte. Alors, je les ai réunis, ils se sont réunis ici. J'ai dit quelque chose de drôle, je me suis trompée de nom. Julia Loyer. Ah ! Oui, mais avec Carlos Semedo, ça allait bien, Julia Lopez. Bon, alors Julia Loyer, je suis désolée. Alors, Julia Loyer, Carlos Semedo, Olivier Comte, et qui sont ici parce que, tout d'abord, il y a la ville d'Aubervilliers qui est centrale parce que, Carlos, vous êtes directeur de la Maison des Langues et des Cultures d'Aubervilliers et que, Olivier Comte et Julia Loyer, c'est ça, voilà, pardon Julia, je suis vraiment désolée, sont les directeurs artistiques des souffleurs commando-poétiques qui ont également de grosses racines à Aubervilliers. Voilà, alors nous, on a beaucoup d'auditeurs à Aubervilliers et je ne vous ai pas vraiment présenté. Est-ce que, Carlos, vous souhaitez vous présenter un peu, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette Maison des Langues et des Cultures d'Aubervilliers ? Voilà, c'est une longue histoire, certainement. C'est une longue histoire, je n'ai pas, en 45 minutes, à moi tout seul, le temps de raconter ça, donc je vais faire très court. Donc, la Maison des Langues et des Cultures d'Aubervilliers, je suis président, pas directeur, mais président. On a un coordinateur de l'activité qui est salarié, moi je suis président, donc bénévole, mais j'en étais un peu l'instigateur, le fondateur, il y a quelques années. La Maison des Langues et des Cultures d'Aubervilliers a ouvert depuis 2019, donc elle est toute jeune, elle va déjà à l'école maternelle. Et on propose, on se propose de valoriser le plurilinguisme et la diversité culturelle. Et Aubervilliers, c'est un endroit idéal pour faire ça, puisqu'il y a plus de 115 nationalités dans la population, sans compter ceux qui ont acquis une nationalité en cours de vie. Donc on a tous un pied dans un continent et un autre dans l'autre. Donc on est tous pluriculturels. Et la Maison des Langues est en lien entre plein de gens, des artistes, des travailleurs sociaux, des gens de tous les métiers, et puis des gens qui veulent apprendre ou transmettre leur langue ou leur culture. Ah oui, il y a tout ça là. Donc on est ouvert toutes les semaines, du lundi au samedi. On peut peut-être donner l'adresse d'ailleurs, tout de suite. Oui, tout à fait. 46 rue Charles-Tillon, Aubervilliers. Et donc on propose des activités autour des langues, de l'apprentissage des langues, surtout du français. C'est la première demande forte. Le français est parlé, écrit, compris, joué, théâtralisé. Et aussi d'autres langues. Nous avons l'enseignement de langues pour les enfants, des langues qui ne sont pas proposées par l'éducation nationale, comme le kabyle, le bengali, le serbe, le somniquet. Et aussi des ateliers de conversation pour des adultes et des enfants éventuellement. Nous avons démarré vendredi dernier. Donc ce sera, voilà, début octobre, un atelier de calligraphie et de conversation en langue arabe. Et en octobre aussi, nous avons démarré en cours de langue fond. Donc nous ne sommes pas forcément dans les langues les plus connues dans le monde. Elles sont très importantes pour les peuples qui les ont comme langue principale d'expression et de créativité. Et c'est ça que nous essayons de valoriser. C'est de valoriser cette diversité et de faire exister chaque langue, sortir des sentiers battus, sortir des clichés. Dans 30 secondes, je vous raconte quelque chose. On parle souvent du chinois, la langue chinoise, le chinois. Évidemment, en Chine, on parle des dizaines et des dizaines de langues. Et quand on organise la fête des langues d'Opavilliers, on a du mandarin, évidemment. C'est la langue la plus parlée dans le monde, dit-on, comme langue première. Mais on a aussi, l'année dernière, on avait cinq langues de Chine qui étaient présentes. Et pas seulement le mandarin qui est considéré le chinois. Voilà, et donc ça, c'est l'objectif. C'est de dire, toutes les langues ont le droit de citer. Il n'y a pas de dialecte ou de patois à dévaloriser. Chaque langue sert à communiquer. Et d'abord, une pensée, une sensibilité, une cosmogonie, une poétique, qui doivent être aussi transmises avec les mots, avec le vocabulaire, avec les idées. Voilà, donc ça, c'est un peu le projet, la vision de la Maison des langues et des cultures d'Opavilliers. Elle dit d'Opavilliers, mais pas pour Opavilliers. D'accord. Parce qu'Opavilliers, déjà, a des frontières, comme je disais, dans le monde entier. Et on intervient d'ailleurs, de toute manière, dans toute la Seine-Saint-Denis. Et même ailleurs, on intervient dans des collèges, des lycées, des centres sociaux, des bibliothèques, dans plusieurs communes, dans les universités, etc. On n'est pas fermé sur Opavilliers. Au contraire, Opavilliers, c'est un pied-à-terre, c'est un camp de base pour voir le monde et à commencer par le monde de la Seine-Saint-Denis. Et il se crée là en plurilinguisme, alors, autour, avec peut-être le français comme... Le français, évidemment, comme langue commune, comme langue nécessaire pour s'installer dans la société, dans la vie sociale, pour la citoyenneté, pour le contact avec les administrations. Mais la diversité linguistique, elle permet d'enrichir avec des couleurs cette langue commune. Les autres langues servent à l'enrichir et à la conjuguer dans plein de directions. Ce sont des bouquets de sons et de sens qu'on peut ajouter à la langue française. Et les souffleurs, alors, commandos poétiques, quels sont leurs... Déjà, qu'est-ce que c'est qui veut répondre, Julia, Olivier ? Est-ce que vous pourriez évoquer les souffleurs, commandos poétiques, pour nos auditeurs ? C'est un collectif d'artistes venant d'horizons différents. Oui. Comédiens, cinéastes, danseurs, chanteurs, écrivains, évidemment. On a quand même un bibliothécaire, parce qu'on ne sait jamais. Et nous existons maintenant depuis 22 ans. On est réunis autour d'une tentative de ralentissement du monde, dont nous ne savons pas du tout les définitions de cette phrase, mais on sait qu'elle creuse, comme les mots dans la poésie, qui creuse quelque chose à l'intérieur de chacun de nous, quand on dit tentative de ralentissement du monde, avec quand même une sorte de ligne forte, un axe fort, quelque chose autour duquel on tourne continuellement. C'est le latex de la littérature, ce concentré extraordinaire, cette plastique de la langue, qui est la poésie. Donc, notre grande inspiratrice, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'idées, c'est la poésie. Et les poètes. Julia, est-ce que tu as quelque chose, vous avez quelque chose à ajouter à tout ça ? Oui, la poésie, ce qu'elle représente dans le monde entier, dans toutes ses formes, qu'elles soient de transmission orale ou de transmission écrite. Nous, quand on va, on a la chance d'aller souvent loin, ou moins loin, mais dans des pays étrangers. Et quand on va à l'étranger, évidemment, on travaille le matériau poétique du pays dans lequel on va, ou les matériaux poétiques dans les langues des pays dans lesquels on va. Le dernier grand voyage qu'on a fait, notamment, c'était en Inde. Et évidemment, on a parlé, ce qui est peu par rapport à l'Inde, mais on a parlé cinq langues poétiques. Le Bengali, l'Indie, l'ourdu, le Canada et l'anglais. Et c'est du coup un travail de plonger dans les trésors des patrimoines récents ou lointains poétiques des poètes et poétesses du monde entier. On se plonge et on part d'abord en voyage à travers la littérature pour ensuite dénicher, parfois faire traduire, parce qu'il y a très peu de poésie, finalement, qui est traduite en France. On passe souvent par l'anglais. Voilà. Et faire notre premier voyage à travers les livres avant d'aller à la rencontre des êtres humains et de leur réoffrir leur propre poète à l'oreille, dans un chuchotement intime, tendre, puisqu'on... Et élégant. Élégant, puisqu'on transmet. Les souffleurs sont des passeurs et transmettent la poésie de bouche à oreille dans un geste intime et destiné à une seule personne, même s'il peut être visible de tous autour. On va marquer notre première pause, on y écoute Lisette Lombé, puisqu'il faut bien et s'étirer de l'album Brûlé Brûlé. Vous écoutez Lire du dire, fréquence pari-fluriel 106.3 et je suis aujourd'hui avec les souffleurs commandos poétiques Grande Chance et puis avec Carlos Semedo Grande Chance aussi autour de cette ville d'Aubervilliers qui, si j'ai bien compris, Carlos est quand même ce symbole du plurilinguisme et de la rencontre de tous ces langages à travers finalement le français qui doit se colorer peut-être. Oui, alors je pense qu'on peut lier à ce que font les souffleurs d'ailleurs parce que un des projets les plus visibles et les plus liés à Aubervilliers s'appelle un trésor poétique municipal mondial d'Aubervilliers c'est une création conjointe des souffleurs une inspiration des souffleurs et une création conjointe avec la mairie avec la ville d'Aubervilliers et donc le trésor poétique a été créé il y a une dizaine d'années je pense que aussi bien Olivier que Julia peuvent en parler c'est déjà une manifestation poétique de cette diversité linguistique et d'ailleurs la conjugaison du français là c'est un bon exemple de à quoi bon le français et comment il est indispensable parce qu'à chaque fois évidemment la poésie dans chaque langue doit être comprise traduite ou expliquée dans une langue commune je ne sais pas si on pourrait parler du trésor bon exemple est-ce que vous acceptez de nous expliquer aux auditeurs en quoi consiste votre je ne sais pas comment définir ce n'est pas une action est-ce que c'est une action poétique c'est une oeuvre alors voilà en quoi consiste votre oeuvre c'est c'est un c'est une oeuvre qui a été écrite au sein d'un d'un processus d'arriver à d'arriver à Aubervilliers et que nous avons intitulé la folle tentative d'Aubervilliers et dans cette folle tentative il y avait la création du premier trésor poétique municipal mondial au monde qui s'est tenue à Aubervilliers cette cette histoire a commencé on a voulu qu'elle soit officielle avant d'exister c'est à dire que nous avons créé nous avons suscité avec l'équipe municipale de l'époque un conseil municipal extraordinaire il y avait l'ancien maire Jacques Rallit il y avait le maire Jacques Salvatore il y avait nous avions invité Stéphane Essel à venir présider ce conseil municipal extraordinaire nous avions invité Jean-Pierre Thibauda journaliste pour faire une critique impitoyable et in situ et immédiatement de ce conseil municipal extraordinaire et l'or de ce conseil municipal extraordinaire suscité par les souffleurs autour de cet ordre du jour d'une phrase attribuée à Shakespeare qui dit elle dit exactement ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve alors c'est une phrase qui est attribuée à Shakespeare c'est à dire que c'est une phrase en définitive que Shakespeare n'a jamais écrit mais ce qui nous plaît dans cette formidable situation cette formidable phrase c'est d'abord qu'elle parle aux hommes politiques ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve au sein d'un conseil municipal c'est quand même assez important mais surtout c'est le fait que d'une certaine manière une phrase qui navigue comme ça dans la couche atmosphérique des langues ou de la langue française se soit trouvée elle-même et toute seule son auteur c'est à dire que d'une certaine manière c'est une phrase qui s'est trouvée son auteur et au cours de ce conseil municipal extraordinaire il y a eu quatre délibérations poétiques votées officiellement par le conseil municipal dont le trésor poétique municipal mondial d'Aubervilliers voilà ce qui a donné lieu ensuite au travail de ce trésor qui consiste en voilà c'est un on va chercher dans alors comme pour la maison des langues c'est la base d'envol de ce trésor est à Aubervilliers mais ça ne concerne pas que les habitants d'Aubervilliers on sait qu'Aubervilliers c'est une ville qui a 30 ans d'avance sur le monde puisque le monde entier il vit il parle il cuisine il prie voilà donc on est on est à Aubervilliers dans une dans une sorte de 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 melting pot de 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 bouillon de culture et de et de et de et de culture et il était important je crois d'essayer de dresser grâce à ce trésor un portrait un portrait un portrait différent des autres un portrait qui parlerait des des mots qui tiennent debout les hommes d'où qu'ils viennent de quelques langues qu'ils parlent voilà donc c'est c'est un objet qui ensuite est entré officiellement dans les archives de la ville c'est à dire que il est conservé pendant plusieurs siècles c'est une oeuvre qui est appelée à faire coutume nous nous aurons disparu on espère que ce trésor va continuer à grandir puisque actuellement il est composé de six tomes de très grands livres il y a combien de textes Julia ? 1500 environ 1500 textes du monde entier déjà versés dans cette sur ces pages écrites à l'encre d'archivistes c'est à dire qui durent plusieurs siècles et il y a 122 langues pour l'instant avec à gauche les langues maternelles alors qu'à droite en regard en miroir le français qui nous permet d'avoir une lecture continue d'un long poème aléatoire et c'est publié quelque part ou pas encore Julia ? non ces grands livres ils ont été pensés formalisés avec le directeur des archives d'Aubervilliers un archiviste un professionnel qui nous a accompagnés sur ce qu'est un registre d'archives qu'est-ce qu'il faut faire apparaître dans un registre comment référencer les textes déposés comment référencer les auteurs ou les déposants et comment du coup pouvoir aider le travail d'un historien qui peut-être dans deux siècles ira dans les fonds des archives d'Aubervilliers rencontrera non plus six thômes mais peut-être je ne sais pas 30 40 dans deux siècles peut-être même 117 et il saura quel a été le processus pour inventorier tous ces textes et pourra refaire très facilement l'historique de cette aventure d'archives les textes c'est toutes sortes de textes puisque ce trésor s'appelle trésor poétique municipal mondial d'Aubervilliers à partir du moment où une personne d'Aubervilliers ou non souhaite offrir souhaite déposer ressent la nécessité de d'écrire un texte à l'intérieur de ce trésor ce texte qui est doté d'un super pouvoir magique transmet le trésor est doté d'un super pouvoir fait de ce texte un texte poétique on peut il n'y a pas de comité de lecture il n'y a pas de censure à ce trésor je décide d'y déposer un texte je suis responsable de mon dépôt je peux y déposer ce que je veux je peux y déposer une lettre d'insulte je peux y déposer une recette de cuisine je peux y déposer quelques paroles de chansons tous les textes ont la même valeur à partir du moment où ils sont inscrits à l'intérieur de ce trésor et nous tout au long de l'année les souffleurs et puis des compagnons des souffleurs nous recueillons des textes auprès des habitants auprès des gens de passage auprès d'amis du trésor dans des moments publics ou non publics de la ville ou non et tous les ans à date anniversaire les gens qui ont déposé deviennent les scribes du trésor puisqu'ils viennent écrire eux-mêmes leur propre texte à l'encre d'archivistes dans ces grands livres qui ensuite rejoignent les archives et sont consultables tous les jours en se rendant aux archives de la ville d'Aubervilliers oui parce que chronologiquement en fait un dépôt de texte se fait d'abord sur une feuille de don une feuille de don qui est qui est clairement structurée pour que effectivement un chercheur ou une chercheuse des temps futurs puisse s'y retrouver également il y a deux trésors parallèles il y a le grand livre qui est le le trésor prestigieux celui qui dès qu'on jette un oeil dessus on sent on sent le cuir précieux le papier velin l'odeur véritablement du livre et de l'encre et il y a les classeurs de feuilles de don où là les numéros d'indexation c'est un vrai travail d'archiviste dans la science de l'art de l'archive avec condition du recueil ce texte est-il anonyme est-il est-il de celui qu'il dépose ou non enfin voilà il y a tous les renseignements qui permettent à un chercheur ensuite de pouvoir dresser ce portrait parce que c'est ça qui est important un trésor c'est quelque chose c'est quelque chose qui est destiné à faire danser le monde pas à rester dans les poches et à mourir noyé sous le poids de sa richesse donc c'est vrai c'est vrai que toutes les toutes les possibilités de renseigner sur cette humanité elle a que le le puisque d'une certaine manière à chaque fois c'est un dépôt après un dépôt après un dépôt et après un dépôt qui raconte une histoire après une histoire après une histoire après une histoire et il y a l'histoire de l'histoire c'est-à-dire que c'est l'homme c'est l'être humain qui dépose qui raconte aussi beaucoup de ce qu'il dépose donc voilà c'est une c'est un c'est une oeuvre commune c'est une oeuvre c'est une oeuvre commune absolument il y a dans la mesure où nous nous avons décidé dès le départ que le super pouvoir de ce trésor ne nécessitait pas de comité de lecture ou de censure c'est une oeuvre commune ensuite évidemment on s'en sert on va marquer une pause une pause avec Kerry James qui chante trop bizarre fréquence paris pluriel 106.3 je suis avec Olivier Comte Carlos Semedo et Julia Loyer pardon vraiment mon dieu les décalages horaires ne me réussissent pas du tout et c'est très intéressant cette cette oeuvre commune où tout le monde peut déposer un texte ça amène tout de suite la question de de la poésie ou la littérature qu'est-ce que c'est est-ce qu'elle doit être définie ou est-ce que c'est un lieu ouvert et dès lors que chacun écrit et écrit à pause sur du papier des mots qui ont un sens ou qui n'en ont pas cela devient littérature et quand on les met ensemble cela devient oeuvre commune c'est surtout parce qu'on est en face du trésor que cela devient de la poésie c'est-à-dire qu'on pourrait écrire n'importe quoi si on n'est pas en face du trésor c'est n'importe quoi mais dès lors qu'on se retrouve en présence du trésor on sait que l'on dépose pour des siècles qu'on d'une certaine manière d'une certaine manière on acquiert une sorte de de statut d'écrivain du trésor tu demandais si ce trésor était publié s'il y avait une édition il est une édition à lui tout seul et il n'a pas besoin d'avoir une maison d'édition la maison d'édition ce sont les archives de la ville d'Aubervilliers et il y a un exemplaire unique c'est un trésor et donc il ne peut pas être productif le trésor alors ensuite on travaille au fur et à mesure parce que c'est un énorme travail de traduction on travaille aussi à la possibilité de la numérisation mais c'est une numérisation qui sera comment dire dessinée aux chercheurs on n'en fait pas des exemplaires de ce trésor mais on fait danser ce qu'il y a à l'intérieur on partage avec tout ce qu'il désire ce qu'il y a dans ce trésor c'est à dire les textes et les histoires des êtres humains pourquoi ils ont déposé ces textes le trésor il est partagé tous les mois au sein de la ville d'Aubervilliers des extraits du trésor en français en langue maternelle qui sont partagés avec tous les agents de la ville avec des associations qui souhaitent recevoir des extraits du trésor dont ils se servent ou pas mais comme signature de mail pour que voilà ça se il y a des lieux d'exposition il y a nous enfin les souffleurs et leurs compagnons sur Aubervilliers on fait ce qu'on appelle aussi avec le trésor des levées d'écriture vagabondes on agrandit les écritures on écrit on agrandit des extraits du trésor sur des grands des grands panneaux qu'on fait surgir en commando qu'on fait surgir par surprise dans la ville devant les terrasses de café dans les parcs dans des commerces on crée des murs d'écriture il y a des lettrages sur les vitrines des lettrages sur les vitrines avec des extraits du trésor pareil en langue maternelle et en français on a inventé sur Aubervilliers quelque chose de tout à fait révolutionnaire des putt-pockets ah alors je veux bien savoir des putt-pockets parce qu'on connaît surtout souvent dans les lignes de bus dans les métros etc on connaît bien les pickpockets qui ont une vraie science et nous on a formé des putt-pockets qui à l'inverse viennent glisser clandestinement des extraits pliés en origami du trésor poétique municipal mondial d'Aubervilliers peut-être qu'une personne en rentrant chez elle le soir et en vie dans ses poches tombera sur un texte bengali avec sa traduction français qui a été déposée il y a tant d'années par un habitant ou une habitante d'Aubervilliers voilà c'est une façon de faire surgir ce qu'il y a à l'intérieur de ces grands livres qui sont conservés aux archives mais qui doivent être qui doivent vraiment danser dans la ville mais il n'y a pas besoin non plus de rencontrer des équipes de putt-pockets des levées d'écritures vagabondes les souffleurs pour aller à la rencontre du trésor vous pouvez aller voilà c'est ça tous les jours aux archives municipales d'Aubervilliers où il y a un service d'archives extraordinaire et c'est assez rare dans les villes vous demandez à voir sans aucune explication vous demandez à voir le trésor bonjour monsieur bonjour madame je veux voir le trésor et là nous avons mis au point nous un geste précieux puisque c'est un trésor les archivistes mettent leur gant blanc descendent dans les fonds ramènent le coffre sortent les six tomes du trésor ah oui et dans cette salle de lecture déploient un immense parapluie de berger un parapluie de berger c'est un parapluie qui n'a aucune pièce métallique il est tout en bois puisqu'un berger qui surveille sous la pluie et sous l'orage ses brebis dans la montagne ne risque pas de se choper le coup de foudre parce qu'il n'y a pas de métal donc voilà et on déploie enfin les archivistes déploient ce grand parapluie et vous pouvez consulter en langue maternelle sur la page de gauche et en français sur la page de droite tout ce qui a été déposé et si vous êtes par exemple quelqu'un qui parle le Bengali et bien vous avez à côté les registres les registres retenus à jour qui disent voilà le Bengali tu peux aller le trouver dans le texte 2017-053 tu as le texte 2011-0 etc et tu peux aussi aller chercher tous les textes dans leur transcription donc voilà on peut à l'abri de cette espèce de voie lactée textile et en bois on peut aller chercher l'intimité de sa propre langue et être curieux des autres langues de leur écriture mais surtout aussi de leur compréhension en français est-ce que n'importe qui peut déposer est-ce que c'est la même le même procès le même procédé comment on fait oui c'est une vous savez c'est c'est pas très facile d'écrire non quand on demande à quelqu'un d'écrire quelque chose ah non mais je ne sais pas je n'ose pas oui bien sûr j'ai écrit j'ai écrit quand j'étais enfant ou j'ai écrit quand j'étais adolescent etc on ne demande pas simplement nous on ne leur dit pas écrivez nous de la poésie on leur dit voilà il y a un trésor ce trésor il est là vous en faites ce que vous voulez grâce à votre cerveau grâce à votre main essayer de faire que quelques fois on donne ce conseil mais enfin je crois qu'il ne sert à vraiment rien c'est de dire que le cerveau ne juge pas la main et que la main soit amie avec le cerveau pour pouvoir déposer quelque chose on a on travaille beaucoup avec des gens aussi qui n'ont pas de papier officiel et qui déposent dans le trésor et ensuite on leur fait visiter les archives et là ils se rendent compte que ce qu'ils ont écrit dans ce trésor bien qu'il n'ait pas de papier et que ce soit des illégaux par exemple comme on dit entre guillemets des clandestins ce qu'ils ont écrit ça peut être la parole d'un père qui dit à son fils alors que celui-ci va entreprendre le vertigineux voyage dangereux vers l'Europe cet homme dépose ce que son père lui a dit pour le soutenir lors de lors de cette de cette traversée c'est déposé dans le trésor et c'est gardé par la république française d'une certaine manière il y a et on voit dans les yeux des gens une immense dignité on dit voilà moi je vais être ce que j'ai écrit ce que mon père m'avait dit ou ce que j'ai ce que j'ai entendu chanter dans mon enfance ou ce que j'ai écrit moi-même avec mon propre coeur ça va être c'est officiellement c'est officiellement dans la conservation littéraire de la république française donc on est on est à chaque fois nous on fond comme du sucre quand on voit ses regards bah évidemment oui bien sûr c'est un engagement bien sûr comme doit l'être évidemment la littérature quand elle existe et vous Carlo Semedo vous êtes également vous faites également partie des souffleurs commando poétiques je les aime ah oui mais bon oui bien sûr à ma manière j'en fais partie oui j'ai participé un peu à la vie de de cet endroit et de ce trésor aussi vous les accueillez parfois à la maison des langues absolument et on sera accueillis à nouveau cette année fin novembre le 28 et le 5 décembre qu'est-ce qu'il se passe le 28 et le 5 et bien le trésor sera dans les locaux de la maison des langues et des cultures d'Aubervilliers et on invite et les gens qui sont déjà visiteurs réguliers de la maison des langues et des autres à venir entreprendre aider à entreprendre un gros chantier autour de ces trésors c'est-à-dire que quelques textes manquent de traduction quelques textes nécessitent des scribes dans des langues que nous ne savons pas écrire le tamoul le mandarin le bengali et on invite donc à ces deux occasions à la maison des langues voilà on invite des guérisseurs et des guérisseuses du trésor puisqu'on a besoin de leur talent pour nous aider à combler certains vides dans ce trésor oui et je pense qu'on va marquer une petite pause on va écouter Sniper le blues de la Tess justement d'un album à toute épreuve vous écoutez lire du dire 106.3 et là on est dans le trésor poétique municipal mondial municipal mondial alors c'est d'Aubervilliers d'Aubervilliers voilà et on était en train de dire qu'il sera donc exposé est-ce que vous pouvez rappeler les dates oui c'est plus qu'une exposition c'est un travail participatif très direct Juliette Juliette a dit tout à l'heure il y a une date annuelle il y a une date annuelle où les dépositeurs les donateurs des donneurs de textes rencontrent le trésor c'est à la mi-septembre ça s'est fait à la mi-septembre pour les journées du patrimoine parce que c'est du patrimoine immatériel bien sûr la Seine-Saint-Denis et du monde bien sûr donc c'est un objet au-delà par tout ce qui vient d'être dit ça constitue du patrimoine ça se rajoute collectivement comme un objet nouveau mais qui fait éponge sur les répertoires et donc par exemple à la mi-septembre dernier il y avait plusieurs personnes qui viennent apprendre le français à la Maison des Langues et qui avaient en cours d'année apporté des contributions poétiques et qui sont venus consigner écrire eux-mêmes je t'en ai rencontré un hier dans le bus je ne dirais pas le nom qui était ému de me voir parce qu'il était venu et en plus comme il écrit très bien il y a une très belle écriture en arabe on lui a demandé en plus de traduire quelques textes qui attendaient qu'il arrive donc il était hyper fier de cette contribution donc voilà à la Maison des Langues on accueille on accueille des personnes qui viennent comme j'ai dit de plusieurs pays qui ont une maîtrise de plusieurs langues on peut faire de la traduction collective on peut aussi faire de l'écriture ou de la préparation d'écriture on peut aussi collecter et trouver des apports des contributions nouvelles qui enrichissent le trésor avec de nouveaux textes et puis cette année nous avons conclu un partenariat avec l'université Paris VIII l'UFR des Langues et Cultures étrangères où les étudiants vont se pencher sur le trésor et vont nous aider c'est une unité de valeur notée vont nous aider à traduire les textes qui ne sont pas traduits on a eu une première séance la semaine dernière avec eux et ça a été génial de voir ces gamins de 20 25 ans se jeter sur les feuilles de don pour pour dénicher les textes avec lesquels ils vont pouvoir mesurer leur talent de compréhension parce que vous savez traduire des textes c'est pas simplement c'est pas un outil internet traduire un texte c'est y mettre toute son âme parce que en tout cas la poésie est toujours traduite par les poètes et donc dans la mesure où nous amenons le trésor poétique dans ces dans ces locaux de l'université ils ont à faire forcément obligatoirement parce que c'est le principe ils ont à faire à des poètes même si c'est une lettre en colère même si c'est voilà donc on a vraiment vu ces jeunes ces jeunes étudiants avoir un appétit féroce pour ces textes qu'ils découvraient et on a trouvé ça génial oui on a parfois aussi je rebondis sur ils ont à faire à des poètes ils peuvent avoir à des poètes de de 7 ans ils peuvent avoir à faire à des poètes de 77 ans de tous âges il y a beaucoup d'enfants qui déposent au trésor et qui se lancent en poésie et qui offrent au trésor des textes voilà magnifiques qui nous nous font on est émus aussi d'accueillir ces textes là et surtout avec toutes leurs inventions orthographiques je dis ça parce que évidemment un texte déposé par un déposant le déposant est responsable de son texte mais il est aussi je peux décider de déposer un poème de Rimbaud ou de Prévert en omettant un vers mais j'ai la responsabilité de mon dépôt donc il sera écrit dans le grand livre sans le vers que je n'ai pas mis je peux déposer un texte d'un hymne national ou d'un ou une chanson très très connue en faisant des erreurs des inventions orthographiques c'est moi qui dépose ce sera ma mon dépôt qui apparaîtra dans le livre avec mes inventions que ce soit de mots de sens évidemment ensuite la traduction en français propose une lecture soit du texte en entier déposé soit avec la façon d'écrire correctement les mots etc mais le texte déposé est écrit tel que le déposant l'a écrit alors tout ceci veut dire que la langue appartient aux humains et que la poésie appartient aux humains et que elle ne se laisse enfermer par personne c'est ça oui mais l'homme ne se capture pas non non c'est vrai et est-ce que vous pouvez donner un exemple par exemple vous avez parlé des papiers pliés mis dans la poche des gens qu'est-ce que vous faites comme action concrète autre action concrète parce que nos auditeurs peut-être ne vous ont jamais croisé il y a le chuchotement des souffleurs évidemment mais qu'est-ce que c'est c'est pas évident si si quand on nous voit c'est évident si on ne vous a pas vu si on ne vous a pas vu on rêve de nous voilà on fait tout pour que le trésor en tout cas si on revient au trésor on fait tout pour qu'il soit pour qu'il danse donc que ce soit vous balader dans les rues d'Aubervilliers puis vous allez voir des vitrines ou des vitres écrites d'une manière magnifique par les souffleurs et qui sont des extraits du trésor ben voilà et là vous tombez c'est un petit peu comme notre geste de chuchotement vous tombez comment dire par irruption poétique sur un texte et vous savez ce qui est formidable c'est quand les choses ne sont pas tout à fait programmées quand elles sont surgissantes quand elles vous prennent le coeur et la nuque par surprise donc nous on a toujours travaillé comme ça on travaille toujours comme ça les souffleurs que ce soit en spectacle que ce soit en différents gestes on travaille avec l'irruption poétique avec ce droit d'irruption poétique le trésor il travaille aussi comme ça alors ensuite on peut se donner rendez-vous aux journées du patrimoine tous les ans dans notre hangar qui est un endroit extraordinaire à Aubervilliers il est dans le centre-ville pas loin de la mairie je vais prendre le métro d'arriver dans le métro mairie d'Aubervilliers et puis ensuite il y a une signalisation pour les journées du patrimoine il y a une signalisation vous pouvez vous retrouver dans cette grande fête des journées du patrimoine avec le trésor poétique municipal mondial d'Aubervilliers dans le hangar des souffleurs et là en général c'est la grande c'est une grande fête très très tendre très humaine très comment dire oui on a tous des cœurs d'artichaut à ce moment là peut-être que je pourrais ajouter quelque chose bien sûr avec plaisir c'est déjà de prévoir une deuxième venue des souffleurs pendant quelques mois parce que Aubervilliers le label a obtenu le label et c'est l'unique commune de Saint-Saint-Denis qu'il a eu de ville en poésie waouh et ce qui est en préparation pour le mois de mars pour la période du printemps des planètes c'est une vie intense poétiquement de la ville à la hauteur du label et on va rendre visible une programmation voilà donc je pense qu'on pourra certainement fréquence Paris Pluriel viendra enregistrer hors les murs on se joindra à vous si vous le permettez oui il y aura en tout cas un très bel événement dans l'église dans l'église d'Aubervilliers qui est en face de la mairie Notre-Dame des Vertus heureusement qu'elle est là je note quand même ça ressemble à une souffleuse non ? ça ressemble à une souffleuse il me semble Notre-Dame des Vertus la poésie n'est pas vertueuse elle n'est pas bisounours elle est violente comme l'homme et elle est belle comme l'homme non non dans cette église dans cette église il va y avoir la confidence des oiseaux de passage une oeuvre qu'on avait créée pour la nuit blanche officielle de Paris dans l'église de la Madeleine et nous allons là la faire revenir lors de ce au mois de mars dans cette église elle sera polyglotte elle parlera toutes les langues que nous parlons nous les souffleurs c'est-à-dire 21 langues et donc voilà Aubervilliers au mois de mars prenez le métro Ville en poésie Ville en poésie et puis Journée du patrimoine en septembre en septembre sinon vous frappez à la porte des souffleurs si jamais vous avez envie parce que ce n'est pas réservé évidemment aux gens Aubervilliers si vous avez envie de déposer dans le trésor vous trouvez sur le net le numéro de téléphone des souffleurs ou le mail des souffleurs et vous dites je veux déposer quelque chose absolument et on vous ouvre les portes on vous donne la feuille de don vous allez voir chez nous c'est très très beau très voilà c'est un voilà c'est beau donc on vous met dans un dans vous vous trouvez le coin que vous voulez chez nous vous écrivez quelque chose on vous demandera est-ce qu'on peut le lire si vous dites non je ne veux pas que vous le lisiez on ne le lira pas donc ça sera dans la feuille de don et en septembre ce texte votre texte sur cette feuille de don sera ensuite écrit et vous viendrez l'écrire dans le trésor c'est-à-dire ce merveilleux livre relié maison et oui des interventions le meilleur exemple que je connais du trésor comme preuve qu'il n'a pas de limite il y a quelqu'un qui a déposé un texte poétique de Victor Hugo mais en langue persane qui a été traduit ensuite en français enfin on a trouvé l'origine mais tout ça c'est extraordinaire et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure la poésie pas de frontières non et pas de finalement pas de langue et les langues elles sont elles sont traduisibles voilà on peut essayer de les traduire à l'infini et est-ce que dans les améliorer modifier une traduction mais on peut les traduire on peut essayer de les comprendre et de ressentir quelque chose et dans les sonorités et dans le rythme certainement cette émotion qui elle n'a pas de nationalité n'a pas de nous rappelle qu'on est dans la fraternité même si c'est un mot galvaudé j'espère qu'il va pas se fâcher monsieur Olivier bien court avec ce mot là parce que bon je prends des risques mais bon oui oui je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites je ne crois pas pas du tout d'accord avec ce que vous dites non non il y a des langues il y a justement le génie le génie humain c'est d'avoir inventé plus de 7000 langues parlées sur cette planète dont 94% de ces langues sont des langues forestières c'est à dire que des êtres humains marchant debout expliquent le monde qui les entoure en ayant inventé leur langue et quelquefois ce sont des langues qui ne sont portées que par quelques dizaines de locuteurs mais c'est là il est là le génie rendez-vous compte vous allez évoquer vous allez inventer vous allez expliquer le monde par la langue donc il n'y a pas il n'y a que des langues il n'y a que les langues et il n'y a pas un lieu où c'est universel dans les langues où il y a l'humain qui est là oui c'est l'humain c'est l'humain qui porte nous sommes nous sommes tous dès lors que nous marchons debout et que nous parlons nous sommes tous des génies oui voilà ça sera notre mot de la fin je pense et vraiment merci d'être venu partager avec les auditeurs de fréquences Paris Pluriel ce trésor poétique municipal mondial d'Aubervilliers et du monde entier et du monde entier merci beaucoup à vous merci merci voilà c'était super bien vous êtes contents pardon c'est pas grave mais ça va pas moi ma tête c'est pas grave mais si quand même alors je vais aller dire à notre cher comment il arrête t'es là ça y est oui merci beaucoup et tu me mettras tu me mettras les deux sur la clé après on va pas faire ça c'est pas bon s'il trouve la vraie de ce pauvre merci merci hein c'est pas grave c'est pas grave merci à vous